Je vais aller chevaucher. C'est toi qui l'a appelé le flic. Attention, tu vas mourir. Il a pas du tout aimé. J'ai vu la peur dans tes yeux. C'est vrai, je passe beaucoup de temps devant mon écran. Mais faut pas se fier aux apparences. Je suis une grande exploratrice. J'ai parcouru des forêts, des déserts, des montagnes, des cités antiques. Tout cela, j'ai pu le faire grâce aux jeux en monde ouvert. Vous savez, ces jeux comme GTA qui nous proposent des cartes immenses à parcourir en toute liberté. Mais quand on nous offre autant de liberté, est-ce qu'on n'oublie pas de nous raconter des histoires ? Skyrim, c'est un jeu emblématique de la série Elder Scroll. Il est sorti en 2011 et c'est un monde ouvert. L'idée du monde ouvert, c'est un monde où le joueur peut se déplacer, a priori, très librement. Il n'a pas de contraintes qui vont le guider d'un point A à un point B. Il est, a priori, libre de pouvoir explorer, comme bon lui semble, l'ensemble du monde. Quelles sont les promesses du monde ouvert ? La promesse du jeu à monde ouvert, c'est de permettre aux joueurs d'exercer différents possibles, une multiplicité de possibles. Bien plus, généralement, que dans des jeux qui sont plus des jeux en couloir, où on a moins de diversité d'action. Et c'est ce qui est intéressant dans un jeu comme Skyrim. C'est que c'est un jeu extrêmement complexe sur le fait que c'est un peu un bac à sable. On peut faire ce qu'on veut, on peut cuisiner, on peut se marier. J'ai cru que vous ne me le demanderiez jamais. Vous ne cessez pas de me surprendre. On peut devenir un vampire, un loup-garou. On n'est pas obligé de suivre la trame narrative principale. Mais néanmoins, en même temps, il y a de nombreux systèmes de quêtes, avec une trame narrative principale, des quêtes annexes, etc. qui permettent, malgré cette liberté, de donner aux joueurs des points de repère. Alors là, par exemple, on voit qu'on a un des personnages clés du début de l'histoire de Skyrim, avec ce roi qui va nous donner petit à petit des quêtes qui vont nous permettre de progresser encore en avant dans l'intrigue. Et cette progression dans l'intrigue, en plus, va nous permettre d'avoir de nouvelles compétences. Il viendra peut-être un jour où je devrais tirer l'épée pour l'un ou l'autre camp. Il y a une trame narrative forte dans Skyrim. Et, of course, il y a des individus des histoires. Et si vous allez dans la guerre, si vous allez dans la guerre, la guerre, les dragons, tous ces choses ont des choses qui ont des histoires, qui ont des histoires de rôle-playing game. Donc, le façon dont je experience une game comme Skyrim, c'est plus juste existant dans le monde, et avoir les histoires comme ça, mais je vais. Mais je vais passer un peu de mon temps juste en faisant de mon propre chose. En fait, la façon dont une personne joue le même jeu, c'est un focus traditionnel où ils choisissent que je vais rejoindre la Thieves' Guild et devenir le leader de la Thieves' Guild, et c'est tout ce qu'ils font pour 5 heures. Et c'est OK aussi. Mais le jeu a une grande range dans laquelle vous pouvez prendre l'autre chemin que vous préférez. Préparez-vous à mourir ! Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu une illusion de liberté ? Parce qu'il y a quand même des choses à faire pour pouvoir progresser. Le jeu à monde ouvert met vraiment au centre de l'attention du joueur cette contrainte entre je suis dans le play, je suis dans la pure découverte, dans l'appropriation libre et gratuite, et en même temps, je suis dans le game, je suis dans la découverte de quêtes, de contraintes, d'objectifs à atteindre, etc. Et chacun des jeux à monde ouvert, dans l'analyse qu'on peut en faire, essaye de répondre à sa façon, à cette tension entre play et game. Moi, j'aimerais te montrer le dernier Zelda qui est sorti sur la Switch et qui propose une autre version du monde ouvert. Disons que dans Zelda, ce n'est pas la même façon d'envisager le rapport à la narration et à l'intrigue. On va très rapidement permettre aux joueurs de se repérer dans le monde et on va le guider, mais peut-être en mettant moins d'accent sur le système de quêtes que ce qui était fait dans Skyrim. Dès le départ, ou très rapidement, il peut quasiment aller effectuer la dernière quête. Et donc, ce monde-là est avant tout conçu pour être exploré, plus que pour être le support d'une histoire. Là, ça va vraiment être au joueur de se raconter son histoire ? Disons que c'est un peu dans cette logique des jeux bac à sable, effectivement, où le joueur, en fonction des éléments qui lui sont laissés, va pouvoir se faire sa propre conception de l'histoire. Je vais essayer de récupérer mon cheval. Voilà. Ce genre de moment comme ça, à cheval, ça me rappelle plein d'autres jeux que j'ai pu faire, notamment Red Dead Redemption. Disons que ça, c'est lié à une des propriétés du jeu vidéo qui est ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler, ce que d'autres appellent aussi, une forme de narration spatialisée. Dans le jeu vidéo, on va découvrir une histoire en explorant des espaces. C'est un art de l'exploration spatiale. Après, est-ce que c'est spécifique aux jeux vidéo ? Tolkien, c'est aussi une aventure que l'on vit en découvrant, en arpentant un territoire. Là, on a notre carte, qui est quand même un des éléments hyper importants des mondes ouverts. La carte sert d'incitation aux joueurs vers l'exploration. C'est-à-dire, dans un jeu vidéo, il faut toujours inciter le joueur à agir. Il y a une nouvelle problématique qui est apparue avec les mondes ouverts et les maps qui sont aussi grandes. Ça va être comment orienter le joueur ? Là, par exemple, on voit un élément qui est particulièrement intéressant, c'est cette grande tour. Les tours sont un peu comme des points incitant le joueur à avancer. Par exemple, dans ce cas, les rimes, c'est les montagnes qui vont un peu structurer le regard du joueur. Donc, malgré le fait que ce soit un monde ouvert, il y a toute une logique d'accompagnement du joueur par le décor pour l'inciter, c'est toujours la même chose, pour l'inciter à l'action et pour lui donner des repères qui vont lui permettre de progresser à la fois dans le territoire, à la fois dans la narration et à la fois dans le développement de son propre personnage. Est-ce que, justement, le défi du monde ouvert, ce n'est pas un petit peu de peupler et d'offrir du contenu sur cette carte ? On en revient à cette question de quelle activité je permets à mon joueur d'accomplir. Il peut y avoir quelques activités, simplement, dans un jeu à monde ouvert mais qui peuvent suffire à susciter l'intérêt du joueur. Dans les jeux à monde ouvert, il y a aussi cette problématique de l'habitant. Comment rendre ces habitants crédibles ? C'est de permettre des interactions avec les habitants qui semblent aussi riches que les interactions qu'on pourrait avoir avec l'environnement, avec la nature ou avec les ennemis qu'on va rencontrer. Mais parfois, on peut se retrouver face à des mondes où on a l'impression que les habitants ne sont là que pour attendre le joueur. Et donc ça, ça rompt un peu l'illusion du monde ouvert comme monde dans lequel je me projette et qui a son autonomie. Moi, je voulais te montrer un jeu qui est un remastering. C'est Shadow of Colossus. On va se retrouver face à des étendues vides avec pas grand-chose à faire hormis aller se battre contre des boss. En fait, il faut resituer un peu la trajectoire du concepteur principal de ce jeu, Fumeto Ueda, qui a créé Shadow of the Colossus dans une optique de réflexion sur le jeu vidéo lui-même. Et pour cela, il va détourner des grandes figures du jeu vidéo, le boss, le monde ouvert, et il va jouer contre nos attentes. Le monde ouvert de Shadow of Colossus, il est quand même assez atypique par rapport à tout ce qui est produit. C'est quelque part un retournement de ce qui est une logique très forte dans le jeu vidéo que j'appelle l'impératif d'action. Dans un jeu vidéo, on va devoir inciter le joueur à agir parce que s'il n'agit pas, l'œuvre ne peut pas se développer. Au cinéma, par exemple, on peut être dans la salle, s'endormir. Si on n'agit pas, l'œuvre se développe. Et là, ce qui est très intéressant dans Shadow of the Colossus, c'est qu'il va inciter à la contemplation, donc aller à l'encontre des habitudes du joueur et de ses attentes pour ensuite lui permettre de progresser dans cette intrigue, notamment parce que l'ennemi en tant que tel est un espace à explorer et à contempler. Est-ce qu'on peut dire que dans ce jeu, il y a une sorte de plaisir du vide ? Et comment tu l'expliquerais ? On est dans un paysage, je ne vais pas dire qu'il est vide, mais qui est épuré, mais qui va nous permettre justement d'en attendre davantage, d'avoir envie d'avancer. Ça fait écho avec ce qu'on se disait précédemment dans les deux autres jeux, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a un monde ouvert qu'il faut avoir 10 milliards d'activités à accomplir. Là, j'arrive au tout premier boss, qui est un, d'ailleurs, c'est tous des colosses, mais il y en a des plus petits, celui-là, il est quand même vraiment énorme. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est d'ailleurs l'attitude du boss, c'est-à-dire, il ne prête pas attention aux joueurs. Oui, c'est ça. Dans Shadow of the Colossus, les habitants du monde sont là pour vivre leur propre vie et le personnage va rompre le cours de leur vie, justement, en leur donnant la mort, ce qui renforce l'effet dramatique du jeu. Là, on va taper sur ces points faibles pour pouvoir monter en haut. C'est horrible comme jeu. C'est vrai que, pour ça... avec la musique hyper triste, en plus, comme à chaque fois. Les mondes ouverts et la liberté, est-ce que c'est une expérience qui est propre aux jeux vidéo ? Ça, c'est depuis l'origine du jeu vidéo, justement, ce plaisir de découvrir un système, de le manipuler, d'interagir avec lui et de progresser. Et le monde ouvert est un des archétypes qui donne forme à ce plaisir particulier du jeu vidéo. Finalement, est-ce que l'histoire, la narration, elle y perd pas un petit peu avec les mondes ouverts ? Bien sûr, là, on est face à une tension et chacun des jeux à monde ouvert qu'on a vus essaie d'apporter une réponse à cet antagonisme en plaçant le curseur différemment sur l'exploration, l'histoire ou en essayant de concilier les deux. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada